Bonjour les élèves, notre leçon d'orthographe aujourd'hui s'intitule le singulier et le pluriel du nom. Prenons des exemples. On a ici une araignée, un verre, un livre. On n'a qu'une seule araignée, qu'un seul livre et qu'un seul verre. Alors ce sont des noms au singulier. On a des araignées, des verres, des livres. Ce sont plusieurs. On va dire que ce sont des noms au pluriel. En général, il suffit d'ajouter un s à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. On a ici une araignée, des araignées avec s, un verre, des verres avec s, un livre, des livres avec s aussi. Les noms qui se terminent par un s, un x ou un z ne changent pas au pluriel. Une souris avec s, des souris avec s, une croix avec x, des croix avec x. Un nez avec z, des nez avec z aussi. Les noms qui se terminent par e à u prennent un x au pluriel. Un seau, des seaux avec x. Un taureau, des taureaux avec x. Un chapeau, des chapeaux avec x aussi. La plupart des noms qui se terminent par o ou e prennent aussi un x au pluriel. Un tuyau, des tuyaux avec x. Un feu, des feux avec x. La plupart des noms terminés par al font leur pluriel en a u x comme un cheval. Le pluriel c'est des chevaux. C'est aussi le cas pour quelques noms se terminant par aï ou ou. Un travail, des travaux. Un bijou, des bijoux. Un caillou, des cailloux. Un chou, des choux. Un genou, des genoux. Un hibou, des hiboux. Un joujou, des joujoux. Un pot, des peaux avec x à la fin aussi. En résumé, on va dire que le nom peut être au singulier ou au pluriel. Pour écrire un nom au pluriel, il suffit souvent d'ajouter un s à la fin. Certains noms au pluriel se terminent par un x. Au revoir les enfants et à la prochaine leçon.